Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 sur Ark Survival Ascendate pour la suite de notre survie solo. Et j'ai enfin terminé de reconstruire entièrement la base. Entièrement, là je l'ai reconstruit entièrement. J'ai ramassé, allez, 95% des ressources, je les ai ramenées. Il me reste encore quelques petites ressources à Aero Farm, mais ça je le ferai en off, c'est pas grave. C'est une petite ressource qui traîne par-ci par-là, parce que c'est surtout le stuff des drops, que j'ai pas pu tout ramener comme ça d'un coup, parce qu'il y avait beaucoup trop de trucs aléatoires. Ça y est, les cotes riches, ça y est, ça m'a bourré la tête, j'en peux plus. De tout refaire spawn, de refaire spawn tous les genos, de tout reconstruire presque à l'identique. D'ailleurs j'ai même modifié la volière et la salle d'incubation, parce que bon, en passement entière c'était pas fameux, tout ça c'était pas très très beau. Du coup tout ça, ça m'a pris plus de 4 heures facile, facile 4 heures, j'ai pas calculé exactement, mais je sais que ça m'a pris plus de 4 heures facile quand j'ai regardé l'heure, quand j'ai terminé, non. Vraiment ça m'a bien bien saoulé, parce que je me faisais chier à tout reconstruire. Clairement j'avais fini tout ça, c'est... Eh, c'est où le card, de toute façon c'est où le card, on peut pas leur en demander trop. Déjà ramener un dino sur une map c'est compliqué, on peut rien leur demander à eux. Mais bon, j'ai déjà pu restaurer presque tout à l'identique, donc ça va en vrai. J'espère ne plus tomber sur ce fucking bug, vraiment j'espère vraiment pas retomber là-dessus, parce que c'est mort les gars, je vous le dis, si vraiment on retombe sur ce bug là, c'est mort, j'arrête la série. Mais, mais pour l'instant, on n'a pas de bug là. Là pour l'instant on n'a pas de bug, on est là pour continuer cette série. On la continue, on la lâche pas. Pour l'instant là, depuis que j'ai repris en plus, j'ai eu aucun bug, donc pour l'instant tout va bien. J'ai, comme qui dirait, des intuitions que c'est la longue vue qui me fait bugger, hein. Qui me fait crash le plus souvent en tout cas, qui vraiment me fait crash le plus souvent. Parce que j'ai remarqué que des fois, avec la longue vue, moi je ne vais pas le tester parce que je n'ai pas envie de bugger les jeux tout simplement. En gros des fois, avec la longue vue, je regarde un dino, tranquille, juste pour voir son level. Il monte le niveau, tranquille. Et des fois, je reprends la longue vue pour regarder un autre level de dino. Et d'un coup, mon joli crash. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi, la longue vue, elle est bugguée. Bref, sinon, aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi faire pour l'instant. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas trop d'idées de par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire exactement. Je n'ai pas trop d'idées, je ne vais pas vous mentir. Du coup, on va aller au feeling, on va voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On verra ça par la suite. Pour l'instant, je vais juste vous montrer. Déjà, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des nouveaux coffres avec la polymère, lingots, perles. Et, je ne sais pas pourquoi il n'a pas marqué le E avec l'accent. C'est électrique, c'est électronique. Tout ça, j'ai posé en haut parce que les coffres en bas, ils sont pleins et il n'y a plus assez de place pour posséder des coffres. Du coup, j'ai tout laissé ici. Ah non, ça, je vous montre après. J'ai un petit peu à granger le toit pour que je puisse bien placer tout ça. Voilà, c'est déjà bien plus propre que l'autre fois. Parce que, bon, c'était un peu serré, c'était collé, tout ça. Voilà, ce n'était pas foufou alors que là, ça va. C'est déjà beaucoup mieux. Et là, du coup, je vais vous montrer la modification de la salle d'incubation et de la volière que j'ai améliorée, que j'ai un peu modifiée. Parce que, bon, on ne va pas se mentir, ce n'était pas très, très, voilà. Ce n'était pas fou. Visuellement, on voyait qu'il manquait quelque chose. Du coup, pour la salle d'incubation, voilà ce que j'ai fait. En vrai, moi, je trouve ça pas mal. En vrai, moi, je trouve ça pas mal. Juste, en fait, c'est un peu décevant que le verre, il est foncé. Genre, on ne voit pas assez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment le seul truc que je trouve décevant avec la vitre. Alors, même là, on ne voit pas grand-chose. On le voit, mais voilà, c'est sombre, c'est très sombre. Du coup, voilà, j'ai fait un petit toit. Attends, on ne voit pas très bien le toit, là. On ne voit pas très bien. Ah, bon, le toit, il est un peu ovale, il n'est pas très net. Et du coup, à l'intérieur, voilà, j'ai bien modifié. J'ai fait en sorte que ce soit plus stylé, tout simplement. Plus... Une meilleure architecture, quoi. Une meilleure architecture. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ? En tout cas, moi, personnellement, je préfère largement celle-là à la précédente. Je trouve que celle-là, c'est ma meilleure architecture pour l'instant. Pour l'instant, c'est clairement le truc le plus beau que j'ai construit. Sur toutes mes architectures que j'ai fait par moi-même, bien sûr. Parce qu'il y en a que j'ai regardé sur YouTube. Celle-là, vraiment, c'est full inspi. Je n'ai pas regardé du tout une vidéo YouTube pour celle-là. Du coup, c'est un peu ma fierté, quoi. Et ici, c'est la nouvelle volière. Alors, en vrai, je ne vais pas vous mentir sur celle-là. J'ai regardé une vidéo YouTube, mais... En fait, le tuto, il était tellement long que j'ai eu la flemme de tout regarder. Du coup, je me suis arrêté au deuxième mur, là. Au deuxième plafond... Euh, non, pas le plafond. Au deuxième mur, jusqu'en haut. Jusqu'ici, j'ai arrêté la vidéo. Après, le toit, tout ce qui fait partie du toit, c'est moi qui l'ai terminé. En vrai, moi, je la trouve plutôt stylée comme ça, en vrai, de vrai. Moi, je la trouve stylée, personnellement. Je la trouve mieux que dans la vidéo, carrément. Après, c'est vrai que, vu de l'extérieur, on dirait plutôt une tour Tesla. Ou, je ne sais pas, une tour... Une tour, quoi, une tour, tout simplement. Mais à l'intérieur, en vrai, c'est plutôt stylé. Genre, je ne sais pas, c'est plutôt un quoi de tranquille. Ouais, là, j'ai mis le générateur pour alimenter... Putain. Ça, il faudrait que je la régle un peu plus tard, ça, ce problème-là, parce que c'est vrai que ça bloque à chaque fois. Pour sortir, c'est pas... En fait, non, c'est juste la porte qui est bloquée, quoi. Il faudrait que je la modifie. Il faudrait que je modifie un petit truc, ici. En vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt stylé. Genre, c'est un quoi plutôt tranquille. C'est tranquille. Voilà, un petit truc à argenta, dodo. Tous les piafs, quoi. Donne-moi ton oeuf, toi. Ah, là, merci. Encore un oeuf. Merci. Du coup, voilà, avec le toit ouvrant, en plus, c'est plutôt stylé. C'est facile de les ramener, de les sortir. Voilà. Voilà, un petit coin tranquille, quoi. Franchement, je suis fier de moi, encore une fois. Voilà ce qu'il y avait à voir pour les petites modifications. Ouais, c'est tout. Sinon, tout le reste, c'est pareil. On ne va pas se mentir. Juste, les repros, ça, c'est annulé. Ça, je ne les ai pas faits, du coup. Il faudrait que je les refasse. On va les refaire. On va les refaire, vu que, par l'instant, je n'ai pas grand-chose à changer. Le rato... Le rato, c'est toujours le même, ouais. Bon, là, il est bugué, mais... Juste à rentrer dedans, après, il devient normal, quoi. J'ai rethame les blocus, tout ça. Le pont, il est terminé. Tout ça, c'est fait. Du coup, pour commencer cette vidéo, on va commencer les repros. Voilà, on commence tranquille, avec des petits repros de dino. En plus, ça, ça va, j'ai rempli les mangeoires. Normalement, je n'ai aucun souci de bouffe. Ah ouais, il faut que j'aille reposer les œufs, déjà, j'ai oublié. On va commencer par l'argentavis, d'ailleurs. On va commencer par les argentavis, vu qu'ils sont au fond, eux. Ils sont un peu loin. On va directement commencer par eux, qu'on va finaliser avec les cornus. C'est parti. Hop. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de désactiver l'accouplement, parce qu'il se reproduit très, très vite. Ça, je ne l'ai pas encore modifié. Du coup, il se reproduit plutôt vite. Et ça, c'est un peu chiant. Parce que, bon, l'autre fois, quand je suis retourné dans l'ancienne volière, il y avait au moins 5 œufs d'argentavis. Et vraiment, c'est trop. Je n'avais pas envie de faire autant de bébés d'un coup. Après, en soi, c'est bien pour plus tard. Mais voilà, je n'avais pas envie d'en faire trop d'un coup. Là, c'était vraiment full test. Genre, vraiment, on essaye tout ça, les repros. Donc voilà, 5, ce n'était pas encore voulu. Hop. Thierry, c'est fini. Et les cornus. Hop. En plus, le cornu hier, je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait. Je l'avais posé seulement. Enfin, hier. Moi, si, c'était hier. Mais bon. OK, c'est bon. J'ai un œuf de chaque. Plus qu'aller le faire incuber. Et c'est parti. Pour les bébés, après, le cornu, je ne sais pas, il dure combien de temps, lui, par contre ? Attends, on va allumer la lumière. Donc là, il commence à... Non, non, il ne fait pas nuit. Il ne fait pas nuit. C'est juste sombre, quoi. C'est sombre. Avec les vitres, c'est dommage. C'est dommage que ça a son bruit. Hop. On va fermer ça. En plus, là, l'espace en bruit, il est plus grand. Donc c'est propre. C'est mieux. C'est beaucoup mieux, je trouve. Attends, est-ce que juste la chaleur... Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. J'ai espéré que la chaleur incube toute la pièce. Pas qu'à un endroit en particulier. Ou genre, s'il faut trop se rapprocher des... Des climatisateurs, tout ça. Non, non. Tout est bon. Hop. On va poser. On va les éparpiller pas tous au même endroit, parce que ça va être chiant, sinon. Hop. Toi là-bas. Et toi, ici. Voilà. Alors, qui éclore en premier, du coup ? Ouais, 3 minutes. 1 minute 30. 3 minutes. 3 minutes. Et... Ah, c'est toi, en fait. C'est le Terry. Le Terry est toujours très rapide pour éclore. C'est bizarre. Pourtant, c'est un bien meilleur Gino que l'arget à vis. Je trouve ça bizarre, en fait, qu'il éclore beaucoup plus vite. Alors qu'en maturation, il prend beaucoup plus de temps que l'argent à vis. Déjà, on va se préparer pour la bouffe. Très important, ça aussi. Hop. Ouais, et la viande. Après, il n'y a que des carnivores, de toute façon. Il n'y a que le Terry qui mange des fruits. Ah ouais, il n'y a que le Terry. Par contre, là, j'ai plus... Ah, il est là. Il y a ici, le Terry. Par contre, là, je n'ai plus du tout de croquettes. Enfin, déjà, de bas, j'en avais que deux. C'était les mêmes croquettes, en plus. C'était les exceptionnelles. Là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment que dalle. Là, envers moi. Ok, ouais, bouge pas. Reste ici. On reste encore la place, tranquille. Qui c'est le deuxième qui va éclore ? C'est l'arget à vis. Ouais. 8 secondes. Toi, c'est encore long. Encore long. Et encore long. Oh, j'ai eu des triplés ! J'ai eu des triplés ! Oh, la vache, c'est hyper rare. C'est hyper rare, des triplés. Attends. Attends, c'est compliqué, là. Hep, hep, hep. Ils vont se coller entre eux. Il faudrait que je les bouge hyper vite. Tiens, déjà. Prenez... Attends, je n'ai pas donné de bouffe, d'ailleurs. Je n'ai pas donné de bouffe à toi. Tiens. Voilà. Toi, suis-moi. Tiens, ta bouffe. Ils rendent juste trop vite. Bah ouais, ils vont se rentrer dedans. Ils vont se bugger. Suis-moi, suis-moi. Eh, petit arget à vis, tout mignon. Ok, à toi de me suivre. Attends, oula. J'ai puté le plafond. Enfin, la fondation. Vas-y. Mais non, pas agressif. Très proche. Et suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Allez, suis-moi. Eh oh, je suis là. Suis-moi. Voilà, merci. Qui c'est le plus suivant ? 30 secondes. 30 secondes. 20 secondes. C'est toi, le Rex. Ah, du coup, là, ça va être compliqué pour leur donner tout, tout, bien, bien ce qu'ils veulent, parce que j'ai vraiment que dalle, quoi. À part les fruits. Bon, j'ai un peu de viande après, j'ai un peu de viande, mais s'ils demandent de la viande cuite de poisson, ça, j'ai pas, par exemple. Comme beaucoup d'autres trucs. Du coup, j'espère vraiment qu'ils me demandent le minimum. Ok, le Rex. Oh, il a la couleur de la daronne. Ou du daron, je sais plus. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Tiens, ça va. Oh, j'ai eu des jumeaux. Putain, attends. Vas-y, bougez pas. Putain, j'ai eu beaucoup de doubles. Enfin, j'ai eu des triplés, et là, j'ai eu des jumeaux. Qu'est-ce qu'ils viennent ici ? Ils ont les mêmes couleurs, par contre. Ouais, bah, c'est des jumeaux, c'est des jumeaux. Tiens, ça va. Et le cornu, level 120. Plutôt beau level, en plus, c'est des bons niveaux qu'ils prennent. En plus, des bonnes stats en PV et en dégâts. Franchement, ça, c'est le pro. Attends, juste... Euh, non. Très proche, ouais, suis-moi, toi. Toi, suis-moi. Reste pas proche de ton frère. Voilà. Et toi, c'est bon, reste ici. Putain, il a des belles couleurs, le cornu. Même le cornu, j'aime bien. On va désactiver la TH. Il a des belles couleurs, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ils sont tous des couleurs... Non. Ah, non, non, eux, ils sont... Ils sont vraiment couleurs basiques. Ça change pas trop. Le terri, un peu de bleu en dessous. Un petit peu de bleu, ouais. Des couleurs basiques aussi, non. Lui, juste, il est tout blanc avec les piques rouges. Ah, ça va, en vrai. Ça va, c'est un petit mélange de couleurs. J'ai toujours pas compris pourquoi leur queue est enflée comme ça, mais... Pas grave. Putain, par contre, ouais, leur bouffe, elle descend vite. Ah, le terri, qu'est-ce que tu veux ? Se câliner. Oh, ok. C'est tranquille, ça. Personne me suit, là. Ouais. Personne me suit, c'est bon. On va reprendre de la nourriture. Parce qu'ils sont déjà à court. Ça, ça part vite, la bouffe. La vache. Attends, il mange déjà dans le mangeoir ? Ah non, peut-être pas ceux-là. Non, non, lui, lui mange pas dans le mangeoir, lui. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Une promenade. Vas-y, suis-moi de proche. Juste en même temps, on va prendre la nourriture. Parce qu'il y en a, ils se nourrissent pas dans le mangeoir encore. Comme les deux petits trucs. Ils ont pas encore mangé dans le mangeoir. C'est bon, toi ? Ah, il a pas eu son bonus encore. Vas-y, suis-moi. Eh, dépêche-toi, t'es pas le seul. Allez, allez, là. Ta promenade, elle est longue. Elle est longue, ta promenade, là. Ah, fin ! Ah, il prend 50% d'un coup. Ah, ok, ça va, vite. Hop, reste ici. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux ? Je vais te faire câliner. C'est propre, ça. Euh... Toi, suis-moi. Sors d'ici. Putain, ils prennent déjà de la place, hein. Ah, ils grandissent vite, hein. Elle sort, sort. Sors. Ouais, pas devant l'entrée, par contre. Viens vers moi. Pourquoi tu fais des zigzags ? Reste droit, marche droit, frère. Hop, et toi, qu'est-ce que tu veux ? Se faire câliner aussi. C'est propre, ça, c'est bien, ça. Quand ils demandent pas des trucs de fou, c'est bien. Allez, sors, sors toi aussi. T'as les pattes qui sont dans les fondations. Allez, là. Vas-y, viens par là. Parce qu'il y a le Terry qui me demande un truc, je crois. Ah, non, c'est Rex. Viens, 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 viens. Suis-moi encore. Voilà, merci. Il veut une promenade. Oh là là. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Faire câliner, ok. Câliner aussi. Oh, merci, les gars. Ah, moi, il m'aide, là. Quand c'est que ça. Putain, putain, il a plus de pouf. Putain, lui aussi, il se nourrit pas dans le bonjour. Oh, il a plus de viande ici. J'ai manqué de la viande de l'autre côté. Ok, il y a encore de la viande. Mais j'avais encore de la viande sur moi. Mais oh là là, j'aime pas regarder mon inventaire. Je suis trop focus. Je suis trop focus sur un truc. Tiens ça. Voilà. Il veut verre des berrys. Oh, en vrai ça, je l'ai. Vas-y, attends. Bah toi. Suis-moi. Merde. Je l'ai fait gueuler. Suis-moi. Ok, il va très vite en plus. Vas-y, suis-moi. Il y a un par là. Ah, ok. Verre des berrys. Attends. Pourquoi je suis parti aussi loin ? Verre des berrys, c'est là-bas. C'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Allez, mange ça. Voilà, 50%. Ah oui, bah frère, lui aussi, il va grandir très vite en fait. Enfin, il va avoir une bonne imprint. Alors, ça demande quoi pour l'instant ? Rien du tout. Toi, je te demande... Promenade, ok. Ça, promenade, en vrai, ça va. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. Pas de ressources. Allez, viens. Allez, viens, suis-moi. Ils courent vite. Voilà, 20%. Pour toi, c'est que 20%. En vrai, ça va, mais c'est peu, quoi. C'est un peu... Ce n'est pas grand-chose, 20%. Je pense que c'est parce qu'ils grandissent trop vite qu'ils sont pleins de sang. Je pense que c'est... Ah, non. Putain, ils me suivent encore. Vas-y, viens. Viens par là. Je pense vraiment que c'est ça. C'est parce qu'ils grandissent tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de régène de la vie. Je pense que je vais réduire à x5. La maturation, je pense que je vais la mettre en x5. Kaliné. Ok, il est à 100%. Promenade. Attends, déjà, ils veulent quoi, eux ? Ça, ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas demandé encore. Dans 30 secondes, ils veulent un truc. Vas-y, suis-moi. Après, les argents à vis, ça va. Je m'en fous un peu de leur imprint. Juste, je la fais quand je peux, quoi. Je la fais. C'est plus le Rex, le Cornu. Par contre, vraiment, ça va me coûter cher en sel à cause des doublons. J'ai pas prévu d'avoir des doublons. Tu veux de la viande cuite supérieure, ça, j'en ai. Hop. Allez, Greta sel, toi. Le suivant, il est tout au milieu. Et le dernier, il est tout au bout. Voilà. Putain, par contre, je veux vraiment... En vrai, les triplés, c'est bien, mais... Ils vont me prendre de la place, en vrai, dedans. C'est petit, hein. C'est pas si grand que ça, hein. Mais bon. On verra déjà. Les Arjotavis, suivez-moi. Voilà. En vrai, je pense pas que je vais refaire de la repro d'Arjotavis. Parce qu'en vrai, je veux pas trop m'en servir. Et... Ils remplissent déjà bien la salle. Ils ont déjà tout rempli, là-même. Juste, il reste... Allez, une place pour... Quelques Arjotavis, c'est tout. Et... Ouais, voilà. Je pense que c'est la fin. De toute façon, on a eu un triplé, là, de Arjotavis. Donc c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Juste, c'était stylé de refaire des Arjotavis, quoi. De faire de la repro d'Arjotavis. Mais je vais pas trop m'en servir. Il manque de la peau pour refaire la selle du Rex. Voilà. 600 de peau. La peau, ça part très, très vite. Avec les selles, ça part hyper vite. En même temps, ça en dépense trop, aussi. Regarde. 380 juste pour une selle. Ça dépense trop, ça dépense trop. Hop. Tiens, ta selle à toi. Ta selle à toi. Toi aussi. Il va manquer encore deux, ouais. Encore le cornu et le terri. Et c'est fini. Voilà. En termes de place, ça va être compliqué de tout gérer, là. Je pense que je vais devoir faire des enclos en dehors de la base. Parce que, à force d'abriter tout ça de dino, ça va commencer à me faire pas trop bugger. Mais ça va me faire perdre un peu d'FPS, quoi. À force de trop paquer de dino à un seul endroit. Mais bon, pour l'instant, ça va, tranquille. Là, il n'y a aucun lag, il faut un instant. Il n'y a pas assez de ginos pour me faire bugger. Même pas que pour les lags, hein. Aussi pour l'espace, hein. Parce que, ils vont très très vite prendre de la place. Et ça, ça va être compliqué. Ah oui, c'est vrai. Un petit détail que j'avais oublié. Désolé à toi qui me regardes, là. Parce que, tu m'as souvent demandé de renommer le... RSQ3, c'est vrai ? RSQ3, ouais, c'est ça. Voilà, le reste que tu voulais que j'appelle. Je ne sais pas si c'était le mâle ou la femelle que tu voulais que j'appelle comme ça, mais... Voilà, le mâle, en tout cas, il s'appelle RSQ3, comme tu le voulais. Ok, bon, du coup, on va se servir du rex pour aller farm la viande et la peau, d'ailleurs. Parce que, mon coffre de peau, il n'est pas encore plein. Et que ça dépense très très vite, en plus. Ça se dépense très très vite, comme on l'a vu tout à l'heure. Du coup, on va s'en servir. Alors, pas de quartier. Pas de quartier, mon gars. Tu vas prendre cher comme tous les dinos de l'île. Je te dis. Hop, ça a fait mal. Toi, si tu veux y passer, crois pas. Ils sont résistants, par contre. Ils résistent quand même, pas mal. Mais bon, ils vont tous mourir sous mes coups. Ça change pas. Le venteau. Peut-être que tu vas faire mal, toi, mais... Ah, c'est moi qui vais faire plus ce match, je te le dis. En même temps, tu vas me donner ton trophée, là. Ta collerette. Hop. En plus, ça va, il forme bien la viande, bien la peau. Ça va. Comment ça se fait, autant le bébé ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'il veut l'humain, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu tentes ? C'est dommage qu'il n'a qu'une seule attaque, là, ça, en vrai. Où il ne peut pas mettre de coup de queue, enfin... Ah, là, bon. Un petit truc qui sort de l'ordinaire. Ah, 18 de viande supérieure, quand même. Ah, il forme bien, bien, bien la viande. Et les derniers dinos. Hop, on les fume. Coupe de stego, là, petit coupe de stego. Ah, ça ne va pas rien avec les arbres. Ah, tu vas défendre ta meuf, toi ? Allez, viens. Voilà, j'ai rempli tous les manchoirs. Il me reste encore beaucoup de viande, par contre. Je pense que je vais la donner à quelques petits dinos qui mangent de la viande, toi, par exemple. Allez, tiens, un bon, ça. Voilà. Comme ça, il a de la viande en plus. Bah, attends, je vais voir s'ils n'ont pas vidé, déjà, ça. Ah, il reste quelques petites places, à l'époque. Voilà. Je l'ai fermé, ouais, je l'ai fermé, c'est bon. Putain, quand je repense, j'avais vraiment énormément de stuff, ici. Là, il n'y a plus rien du tout dans le coffre. Même là, que des flèches. Oh, voilà. Bon, les gars, il est l'heure. Le spinot. Il nous le faut, il nous le faut. On l'a perdu trop tôt. On l'a perdu beaucoup trop tôt, ce dino. J'ai pu le tester, mais j'ai... Il est toujours... Il n'est plus parmi nous. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il fasse son comeback. C'est un des premiers dino que j'étais in. Et des plus puissants, d'ailleurs. Un des plus puissants. Et il me le faut. Là, je suis un peu nostalgique. Là, je me rappelle des souvenirs. Non, non, non. Il faut qu'on aille t'aime ce spinot. Là, j'ai préparé la selle, l'arbalète, tout. Plus qu'aller chercher, là. Plus qu'aller chercher. Spinot droit devant. Spinot droit devant. Alors, on va se servir de la longue vue, mais comme je l'ai dit, je préviens. Il y a moyen que je crache. Ok, niveau 15. Non, niveau 15, les gars, c'est trop. Ok, le spinot, c'est un dino emblématique. Un petit peu. Pour moi, en tout cas. Vu que je l'ai t'aime, c'est un de mes premiers dino et tout. Mais c'est mort, là. 15, c'est beaucoup trop bas. On ne va pas abuser, non plus. 12. Ok, deuxième spinot. Attends. Oh ! Il m'énerve. 25. Oh non, putain. C'est pas fou, là. C'est pas fou. C'est pas fameux. Je ne peux pas t'aimer un spinot. C'est aussi bas level, par contre. C'est mort, là. Oh, il y a le Merax. Ah, mais le Merax, en vrai... Pour l'instant, j'ai le personnel de le sacrifier. En plus, il est que niveau 5. C'est mort. Clairement, c'est mort. Par contre, attends, attends. Le Merax, il vient de se faire déboîter par un spinot, là. Oh là là, 130. La tête d'homme, le Merax s'est fait déboîter par le spinot. Frère, je me disais, il était haut level. C'est obligé. Il ne peut pas démarrer un Merax aussi facilement, le spinot, frère. Là, dégage, toi, tu meurs. Tu vas me déranger, toi. Pardon, mon fils, tu vas me déranger. Tu meurs. Allez, là, c'est le carré. En plus, lui, s'il tombe dans l'eau, on s'en fout. Je n'ai pas très bien vu ses couleurs, mais... En vrai, ça va, c'est pas mal. De toute façon, on s'en fout, là. Là, c'est le level qui compte. C'est le spinot et le level qui compte. Prends tes flèches. Faut tomber, là. Faut tomber. Allez, allez. On tombe. Putain, il finit très facilement les flèches. Il court vite. Par contre, il ne faudrait pas qu'il tombe dans l'eau, en vrai. Même s'il respire sous l'eau, les piranhas vont le déglinguer. Suis-moi, vas-y. Soit tu me suis, soit tu sors de l'eau, par contre. S'il te plaît, fais un des deux. Il ne reste pas dans l'eau. Il saigne ou c'est moi, là ? Ok. Vas-y, viens. Vas-y, viens, 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 viens. C'est bon, il vient de manger un poisson. C'est bon, il a tout régéné. Ah, putain. Qu'est-ce que je fais ? Vas-y, viens, viens, viens. Comment j'ai pu rater cette flèche ? C'est bon, il régéné tout à chaque fois qu'il tue un dino. Allez, c'est là, reste avec moi. Hop. Tu frappes dans le vide, là. Je ne sais pas ce que tu fous, mais tu frappes dans le vide. Oula, ouais. Par contre, essaye de ne pas trop te perdre là-dedans. Je l'ai mis. Oh là. Oh. En fait, ici, c'est une zone dangereuse. Il y a moyen qu'il meure, il soit sué par quelqu'un. Il est où ? Non, non, non. Impossible. Il est tombé, ici, tu veux dire. Il est tombé. Ce n'est pas possible. Ah non, il est là-bas, il est là-bas. Putain, on ne voit rien du tout dans les arbres. Ok. Viens ici, viens ici. Oh, il n'y a plus d'énergie, non. Le rigno, je ne peux pas faire ça, maintenant. Non, moi, c'est barré ici. Un man qui m'a encore feinté. Où est-ce qu'il est ? Là-bas. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, il fuit, il fuit. Tant mieux, tant mieux en soi. Non, pas lui, il vise pas lui. Il va tomber comme un wall-y. Oh, mais je vise comme un pied. Je vise comme un pied, c'est grave. Ok, j'ai touché. Non, mais... Allez, là, il va tomber. Oui ! Ça va, en plus. Attends, il n'y a pas de danger autour, en vrai ? Est-ce qu'il y a du danger ? On ne voit rien, putain. Là, il faut juste de la viande sup pour le faire manger, parce que la viande normale, c'est pas ouf. Ouais, bats-toi avec lui, là, vas-y. Fightez-vous, vous deux, fightez-vous. Allez, allez. Voilà, la bagarre. Qui est le plus fort ? Pourquoi tu m'attaques-moi ? Pourquoi tu m'attaques-moi ? Défends-toi. Allez. Voilà, fightez-vous. Je prends le vracur, je prends le vracur. Non, 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 vas-y. Défends-toi, défends-toi. Il va se faire niquer, hein. Le Serra, je pense qu'il va mourir, hein. C'est vrai ? Le Serra, il s'est démarré. Il a démarré le Serra. Il est vénère, hein. Je ne sais pas, il lui procure quoi comme puissance, son aura, là. Allez, il faut mourir. En fait, le problème, c'est qu'il a tout régen à force de tuer. Il est niveau combien, là ? Depuis tout à l'heure, je le frappe, il ne saigne même pas un peu. 55 en plus, c'est tout. Oh, ça y est, ça y est. Il s'est encore régen, ça y est. Flemme, on va trouver quelque chose d'autre, là. C'est bon. Ok, c'est bon. Je vais tuer un orc. 8 vente supérieure. Juste maintenant, il faut que je retrouve le Spino. Alors, normalement, il est là. Ok, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. Normalement, il va prendre, je pense, deux bouchées d'un coup. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce stuff, là ? Venison Meat. Raprime. Attends, on va lui donner cette viande, là, d'ailleurs, à manger. Je ne sais pas ce que c'est, cette viande, là. La viande bizarre que j'ai chopée sur un dino. C'est bon. 26%. Et la viande sup? On va voir, il préfère quelle viande. Là, maintenant, il faut qu'il mange la viande sup. S'il ne mange pas la viande sup, de toute façon, c'est que c'est ça, c'est mieux. Ok. Ok, donc apparemment, cette viande-là, elle est mieux. Je ne sais même pas ce que c'était. J'ai tué une espèce de... Ouais, voilà, j'ai tué lui, là. Du mode bestiaries à Charavelle, un truc comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement le mode, mais c'est lui qui m'a donné cette viande. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Eh, deux mois, t'as shit-in. Hop, pas content. Triplé. Pas content, triplé. Ok, c'est bon, il est là. Le spinot, de retour parmi nous. De retour parmi nous. Allez, suis-moi maintenant. C'est bon. On va rentrer à la base, que en spinot maintenant. Plus besoin du Rignata. Enfin, on va s'en sert pour l'instant, mais... Juste... Non, non, allez, vole par contre. S'il te plaît, mets-toi à voler, reste pas comme ça. Voilà. Suis-nous en volant, c'est beaucoup mieux. Le retour du spinot. Qu'est-ce qu'elle veut, la tortue ? Par contre, ils ont réduit sa vitesse d'attaque quand il est levé. Quand il est sur deux pattes. J'ai remarqué ça ? Il frappe plus doucement. Ah, il frappe tout doucement, carrément. Ah oui, il frappait vite. Tiens, je te mets des baffes. Tu veux des baffes ? C'est vraiment un très très bon gino, le spinot. En vrai, moi, je préfère lui que le Rex. Attends. Ah non. J'ai vu un truc. Ah, par contre, là-bas, il y a deux trolls. On ne va pas les affronter. Ceux-là, ils ont plus de 60 000 HP. C'est mort. On va faire abstraction sur eux. Ouh, mon rival. Il est juste devant moi. Je ne vais pas vous mentir. Je viens de crash. J'ai juste voulu regarder son level avec la longue vue. Et j'ai crash. Il est niveau 70. On va se le faire. Allez, non. A4 pattes. C'est un fou, lui. Allez. Ah, non. On est la même race. Mais on n'est pas les potes. On n'est pas des potes, je te le dis. Allez, reviens ici. Non, non. Tu ne me fuis pas. Tu ne me fuis pas, mon gars. Tu ne me fuis pas. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. C'est moi le plus fort. On va voir, on va tester ta puissance, moi. Je ne sais pas si tu le fais combien. Allez. Tu crèves. Tu crèves. Tu crèves, j'ai dit. Voilà. Elle était juste ici. En plus, je l'avais laissée, la base. Juste, je m'étais barré, mais je l'avais laissée ici. Mais bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, vu que tout cas, des spawns. Comme si je n'avais jamais rien fait. Putain, il est juste là. Oh, non, non. On se casse, on se casse. C'est mort. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Putain, je voulais me tester, mais là, ce n'est pas possible. C'est mort. Ah, non, non. Je ne me fight pas avec lui. Alors, on monte à 8KHP. Parce que, bon, il prend en chair, quand même, le spin. On ne va pas se mentir. S'il a bien un défaut, c'est qu'il prend en chair. Et ça, c'est bien dommage. En termes de puissance, c'est très, très bien. C'est très, très propre. Non, mais en résistance, c'est très moyen, malheureusement. Il prend en chair. On est bientôt... Enfin, non, pas encore bientôt arrivé. On est encore un peu loin, quand même. Il reste encore de la marge. On va juste essayer de choper du ciment chez les castors. Ils sont pas loin. Et après, je pense qu'on retourne directement à la base. On n'a plus grand-chose à faire pour l'instant. Alors, c'est comment ? Ok, des fleurats, on prend. Le ciment, évidemment. Oh putain, c'est lui qui arrive. Je pensais que c'était un petit vino de merde. Hop, dégage de là. Eh non, vous n'avez rien à me faire du tout. Tu meurs. Voilà. En tout cas, merci pour le ciment. En tout cas, on est quand même sur de belles retrouvailles. Il a le spinot juste. Il aurait une attaque qui gâche un peu l'ambiance. Il n'a rien à faire avec nous. Là, il doit juste rentrer à la base, normalement. Mais c'est pas grave. Il nous accompagne. Au cas où il se passe un truc de ouf. On ne sait jamais s'il y a un Mororex qui arrive. Il tue le spinot, clairement. Parce que là, je ne pourrais pas l'aider. Rinyata ou moi. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Aucun de nous pourra l'aider si le Mororex nous attaque. Mais bon. Il y a de fortes chances qu'il ne spawn pas, de toute façon. Là, on n'est pas dans un endroit dangereux. Tout à l'heure. Même tout à l'heure, en zone sud 1, on n'était pas dans un endroit dangereux. C'est bizarre qu'il y avait un Mororex là-bas. C'est juste chelou. Il n'est pas sur ses spawns ici, du tout. Ah, ici, on voit le pont, d'ailleurs. On voit notre pont. Eh ouais, bien sûr. Ça a pris du temps, ça aussi, à reconstruire. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça, on l'a fait. En vrai, il va vite sous l'eau, le Spino, mais... Ah, c'est en vrai. Il va vite fait, vite sous l'eau. Il est toujours plus rapide sur Terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu essaies d'emprunter mon pont, toi ? Qu'est-ce que tu fous, là, toi, Mip ? Tu empruntes quoi, toi ? Qu'est-ce que tu essaies d'emprunter, là ? Personne n'emprunte mon pont, personne. Ah ouais, juste, il ne faut pas que j'oublie de les mettre en passif, attends. Toi, tu vas rester en passif. Je n'ai pas envie que tu te mettes à attaquer, tout le monde. Parce qu'il y a souvent des altercations dans la base, avec les ginos qui meurent par l'épic. C'est un peu chiant, ça, d'ailleurs. Non, bouge de la porte, s'il te plaît. Hop, on ferme. Voilà. Ah, c'est bon, Rignol, attends. C'est pas la gueule, c'est bon. Il arrive. Euh... Ah oui, je te... Hein ? Ok, bon, il a traversé la porte. On va le mettre au fond, parce qu'à l'apparence, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a de moins en moins de place, d'ailleurs. Vraiment, de moins en moins. Je ne sais pas où te mettre, toi. Exactement, vas-y, tu mets toi là. Arrête de me suivre. Juste toi. Voilà. Pose-toi ici. Et arrête de suivre le spino. Ah, non. Attends, c'est bon, il y a un spino, là. Il y a un spino, je rêve. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le spino ? Il n'y a pas de dinos carnivores qui spawnent ici. Le jeu, il est vraiment bugé à ce point. C'est quoi ce délire, là ? Porte-coiffe. Attends, c'est qui qui était en passif, déjà ? Je ne sais plus. Ah ouais. Toi, tu as attaqué votre cible. Non, non. On reste passif ici. Merde, non, non, non. Passif, voilà. On va mettre tous les dinos en passif. Parce que j'ai oublié de les mettre. Attends, c'est qui est déjà. Passif. Passif. Attaque votre cible. Non. Tu restes en passif. Ah bah voilà. Ils ont forcés sur la porte directement dès qu'il y a eu une altercation. Hop. Et ici. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. Là, le petit retour du spino. Pour ceux qui ont bien suivi la série, vous savez très bien qu'il nous fallait. Il fallait qu'il revienne, c'est obligé. Il ne pouvait pas rester mort comme ça indéfiniment. Surtout qu'il était mort un peu bêtement en soi. Je pouvais largement le thème, le cornu. Mais voilà, je suis mort bêtement. C'était la première fois que je l'affronte, le cornu aussi. Je ne savais pas qu'il était si fort que ça. Si rapide surtout. Il est rapide. Parce qu'il est beaucoup plus rapide que le spino. Enfin beaucoup, je vous l'abuse. Mais il est plus rapide que le spino. Du coup, il m'a niqué sur ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater. Et on se dit à très bientôt pour la suite de cet épisode. Ciao !